Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirate Quantumaster On se retrouve avec notre équipage, je dirais pas vaillant parce qu'il galère un peu mais il essaye, c'est le principal Alors on avait une voile un peu lamentable donc on avait décidé de s'arrêter pour réparer un peu J'ai refait quelques petits rangements dans les postes etc Flo le fou va malheureusement devoir se taper les canons pour l'instant parce qu'on avait plus suffisamment de personnes pour s'en occuper Donc tu montreras tes fesses aux ennemis une autre fois Là pour l'instant ce tour-ci on avance tant bien que mal vers notre trésor Alors je vais quand même vérifier à tout hasard vu qu'on a un bon vent, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avancer un peu quand même Ah ça vaudrait quand même le coup d'avancer, allez on avance On avance en vigie, on y va à l'arrache Ah et on a pu récupérer un peu de trucs intéressants, de l'alcool, ok pourquoi pas Il y a du bois, on est déjà blindé en bois On va pas le jeter donc ça ne nous sert à rien Et là par contre on va réparer Alors, on a des gens qui sont un petit peu malades, souffrant depuis 4 quarts ici, souffrant depuis 6 quarts Souffrant tout court, parce que notre hygiène est très très mauvaise, alors c'est vraiment chiant ça C'est aussi ici le truc du boss, condition d'hygiène correcte, eau légèrement croupie Est-ce qu'on peut pas mettre un petit peu d'alcool dans l'eau ? Il sort de désinfecter, n'est-ce pas ? Alors là on va plein nord Même nord ouest réellement, hop On répare un peu, qui fait quoi ? On a une personne au gréement, une personne à la barre, une personne à la vigie, deux qui nettoient Zikin et Amin qui nettoient tant bien que mal Il faut qu'on arrive à récupérer ce foutu bateau là Nous avons eu une ombre remontée des profondeurs, elle a fini par se changer en baleine Dont les vents a émis un geyser qui a arrosé le pont Et les marins l'ont harponné dans la foulée, nous avons trouvé des vivres et du combustible Parfait, on récupère plein de vivres Et du charbon, mais on est déjà blindé Il va falloir qu'on trouve un endroit où se poser Alors, que dit la carte ? La carte dit qu'on peut aller par ici Est-ce qu'on a besoin de deux personnes au gréement ? Je ne pense pas On va envoyer Nikon à la vigie Ça y est, on commence à vaincre l'étoile d'araignée Je pense que les deux qui nettoient du char bas bordé s'aident On va enregistrer Et on va aller se faire un petit tour Sur le trésor Nous sommes arrivés au lieu indiqué par le parchemin Celui-ci nous amène à une nid d'isolé, un muret usé par le temps Je disais comme seul vestige d'une civilisation Sous l'une de ses pieds reposait un drôle d'objet Le capitaine s'est saisi de la chausse et s'écriait La rame de Nyord Donc on a trouvé la rame de Nyord Et on a vu un bateau Six nœuds de vent Ligne de flottaison haute Mont armé, autant d'équipage Ouh c'est bon ça Attends qu'on le s'envergogne Carrément Carrément l'attaque s'envergogne En avant Alors, il a suffisamment confiance en nous pour gérer les canons Ah non, d'accord, finalement non La coque, feu Les voiles, bah oui les voiles Bien sûr les voiles Rechargez-moi ces canons Putain il va tellement vite Appe la ventre Après nos voiles sont toutes pourries Bon sang, qu'est-ce qu'il trace C'est un truc de fou Merde, à couvert Recharger, mais on l'aura pas là Il va beaucoup trop vite Ah non, c'est mort On va tenter un dernier tir Si j'aimerais m'en arriver à l'arrêter Mais non, malheureusement Il est beaucoup trop rapide On est beaucoup trop chargé je pense Pour le type de vaisseau qu'on a en tout cas Il a eu le temps de mettre un dernier tir Un pavillon gris Cabine à voile Il est moins armé Moins d'équipage Flotte 10 nœuds On peut essayer de se récupérer sur celui-là C'est parti Par contre même avec le vent Notre voile ne ressemble à rien Voile, boulet ramé Feu, on empanne La coque Mais non, on vide pas la coque T'es fou Il va s'enfuir Il a une trop belle voile On manque vraiment de personnes de qualité Au gréement Entre le temps qu'on met à les réparer Et la vitesse qu'on n'a pas C'est compliqué Et puis il déchire notre voile ces petits cons Allez finissez de moi de recharger ses canons Parfait La coque A couvert Oh Les cons La coque Boulet rond Feu Boulet ramé Bah boulet ramé alors C'est vrai qu'on a ce qu'il faut Autant faire du dégât Il nous reste la possibilité de les faire se rendre C'est chaud de tirer Il y a tellement de vagues On est en pleine tempête Pour l'instant Il résiste Au bout d'un moment Ils vont vouloir se rendre Normalement Si on les rattrape Lentement On va réparer Un petit peu plus On a largement la puissance de feu Ah bah voilà Comme ça C'est fait Allez Défoncez moi ce bateau Soit ils n'ont pas ce qu'il faut pour réparer Soit ils galèrent Parce qu'on répare quand même Beaucoup plus vite que Allez on recharge Feu Il ne voulait pas se rendre Il continue de vouloir des boulets ramés Donc on utilise les boulets ramés Pas de problème Que donne notre voile Ouais Vite fait Vraiment vite fait Vache Même à l'arrêt Ils vont plus vite que nous Bah oui boulets ronds Il est temps Continuons de réparer Ils n'ont plus de boulets Et ils n'ont pas de quoi réparer leurs voiles A mon avis La liste de flottaison basse C'était qu'ils étaient vraiment à poil Voilà Ils se rendent Quand même Oui On les laisse partir Et on a quelqu'un qui nous rejoint Un timonier Parfait On prend Et alors J'ai un nouveau petit nom A mettre Je vais le récupérer De ce pas Tuff 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 C'est ça Chavarov Qui nous rejoint Pour cette aventure Alors Ils ont un petit peu d'eau Vieille 2 Dicard On va prendre Eh bah il leur restait des boulets C'est juste qu'ils avaient lâché l'affaire Ils ont du bois Et ils ont de l'or Ouais bah du coup ça nous arrange pas des masses Ils ont quelques canons Pourquoi pas Un canon plus gros C'est toujours un canon plus gros 5 tonneaux de bois Et 19 tonneaux de charbon C'est vraiment dommage de laisser ça Mais On a malheureusement pas un vaisseau Très très Comment dire Très très efficace Pour Embarquer Autant de ressources On va dire Que pour l'instant On ne voit pas Ok parfait Alors Les gens se sont un peu soignés C'est cool Ça leur a bien fait plaisir de manger Visiblement On a la magnifique rame De Euh Njord De Njord C'est ça Bon la voile La voile faut réparer là Faut arrêter les conneries Tu fais quoi toi T'es timonier Ah oui bah t'es timonier toi Donc le timonier Euh Flo le fou Tu vas laisser la place Tu vas aller nettoyer Et toi tu vas à la barre Voilà On a deux qui nettoient Un en gréement Un à la barre On pourra éventuellement mettre plus de personnes en gréement Si besoin Mais pour l'instant On va essayer d'aller vers Cette petite Euh Ville Bleue Les bleus ne nous détestent pas Non on est neutre avec eux C'est parfait Et on sait qu'on va rentrer dans une eau au vent rare après Donc ça serait bien d'essayer de l'éviter si on peut Alors Euh Une ville Cette voie pour la ville La ville l'emporte Et il a vu un vaisseau Cargo à vapeur Avec un vent de deux nœuds Euh non c'est de la merde ça Cela n'en vaut pas la peine Je suis d'accord Et on va prendre le pavillon bleu Je me suis souvenu d'un jour où mon frère m'avait dit qu'il aimerait avoir 2000 pièces d'or pour se venger de ceux qui avaient brûlé notre boucherie C'est donc l'objectif que je vais me fixer Et il a écrit dans le livre du savoir Ah oui parce qu'on a découvert le timonier En combat il perturbe la précision des ennemis Ah bah c'est cool oui d'ailleurs on va tout de suite aller Euh modifier les ordres Donc toi tu vas aller Alors non du coup Il était où le mec qui était à la barre T'étais un mec lambda toi T'étais un mec lambda Tu vas aller au canon Toi tu vas aller Euh à la barre Et Flo le fou il va rien faire du coup Il va pouvoir Euh baisser le moral de nos adversaires Parce que Il a ce qu'il faut pour T'es ouf Flo le fou Est fou Et normalement S'il est fou Euh exprime les états de morale aléatoires Et peut le voir fluctuer sans raison Et ferait davantage l'ennemi lorsqu'il le nargue Parfait Euh on va regarder l'armement de notre nouveau qui nous a rejoint Ouais il a rien Alors on sait rien de lui pour l'instant On va donc lui filer un pistolet Et une lance Est-ce qu'on a des bons tireurs Mauvais tireurs Mauvais tireurs Mauvais tireurs Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un Avec un truc bon tireur Bon On va rester comme ça Euh il y a trop de travail Bah je suis désolé pour toi Machin Si t'es pas content c'est pareil Ça donne quoi notre voile C'est pas encore ça D'ailleurs on aurait pas quelques réparations à faire aussi Ouais il y a carrément des trucs à réparer Ouais bon ça va On n'est pas non plus trop trop fifous au niveau réparation Euh On réparera en ville la voile Parce que c'est quand même plus efficace Là normalement Ah mais il y a un vent à deux Donc même dans ce sens là En fait on n'avance pas quoi On répare la voile Vas-y J'ai envie de te dire Ça ne changera rien Ah Et bah du coup on a un nouveau timonier Parfait On a un timonier de secours C'est nickel Est-ce qu'on a un foutu vent Attends on n'a même pas assez de vent pour arriver jusqu'à la ville Vous êtes sérieux Bon bah On n'a pas assez de vent pour arriver jusqu'à la ville Alors allons-y Euh Flo le fou Si tu réparais un peu Non il n'y a rien à faire Donc tu vas au nettoyage Et on avance Alors Pavillon noir Marchand type cabine à vapeur Il est moins remis en mode équipage L'eau dessine une ligne de flottaison basse Ouais on y va On y va sans vergogne C'est parti Euh On vise les machines Boulet ronf Lui veut qu'on vole Je vise la coque Et bah admettons A couvert Ah il a demandé du boulet rame On en panne Mitraille Putain là on va vite J'ai l'impression qu'il va dans le même sens que nous en même temps Donc il cherche le combat On n'a même pas eu le temps de combattre C'est parti Alors c'est avec le clic droit qu'on met les petits coups de poignard Tiens Poignard dans le dos Parfait Saisissez tout ce que vous pouvez et laissez les partir Alors est-ce qu'on se reprend un navire à voile Un navire Ça pourrait être intéressant quand même Je serais pas contre récupérer un navire avec des Non on va pas aller contre le capitaine Un timonier de formation militaire Bon on va commencer à avoir beaucoup de timoniers Mais on prend Et on va l'appeler Damned Celui là Alors au vieil de trois quarts On prend Il sortait de la ville visiblement Il a un gros canon De l'alcool De la bouffe On a même pas vraiment consommé notre nourriture Des boulets On a à peine tiré Ah il y a des vivres ici aussi Du bois On a commencé à en prendre On a consommé un petit peu Mais c'est pas fou Ouais faut vraiment qu'on aille vendre Tous nos trucs là Ça y est On va pouvoir arriver en ville Parfait Donc on a quelqu'un qui répare Quelqu'un qui nettoie On va virer la vigie Tu vas aller au nettoyage Pour essayer de compenser Un petit peu tout ce bordel Ah et on a Damned qui ne fait rien Aux réparations Allez Réparer moi tout ça Voilà Nous sommes arrivés à Han On reste ici pendant trois quarts On repart à l'aube Non il faut qu'on vende Il faut absolument qu'on vende Alors Il y avait un duel à faire Et c'est Zikin qui remporte le duel Et il a légèrement blessé Horis Ponko Mais ça va Visiblement rien de trop critique C'est notre coq Horis Ponko Il a trois blessures Au bout d'un moment Il a deux lances d'ailleurs C'est marrant On va plutôt te donner un bouclier Pour aller avec ta lance Alors au niveau des trucs à faire Regardons un peu Notre charnier C'est scar On va vider déjà On va commencer par ça Il va nous falloir Quelqu'un au puits Il y a déjà quelqu'un au puits Parfait Des réparations peut-être Non Visiblement non Donc au nettoyage On a Flo le fou Qui pêche un peu Toi du coup Il n'y a rien à réparer Tu veux aller aux armes Il y a une question qui se pose Ouais Il faut qu'on attende Absolument que le machin arrive Ah Malvin est devenu gabier Parfait C'est ce que je voulais Monsieur noir Je viens différent Avec des brigands du coin Je prends quatre personnes avec moi Avant de régler cette affaire Cela vous convient-il ? Oui Euh Oui Faut faire gaffe Quand on vide notre charnier C'est vrai que Si juste derrière C'est l'heure des rations Ça peut être tendu Il est l'heure de choisir Un maître voilier Ce sera Malvin Qui prendra le rôle Qu'est-ce qu'il nous dit Si les rations sont distribuées le matin La chasse partie sera plus attrayante Car les marrons On leur conforte plus tôt Mais le soir Elles agiront plus Comme une récompense Ah intéressant ça On pourra jouer là-dessus Ici on a quoi ? Un matelot Et lui Il veut pas Alors du coup L'autre Il a embarqué tout le monde Il n'y a plus que Chavarov Qui boit un coup Mais tous les autres Ils se sont barrés Tranquillement S'occuper de D'accord C'est la teuf J'espère qu'il va pas nous faire le con Le capitaine Alors Dame Ned Allez hop Au balai Z King Pareil Au balai Toi Toi Au grément Et toi Aux armes Faut qu'on répare ces foutus voiles On a le temps normalement D'ailleurs Je vais peut-être t'économiser J'enverrai Malvin Plutôt Qui va plutôt être occupé des canons Amine Finalement Et on pêche un peu Même si on est quand même blindé En nourriture Non on va pas pêcher Ça sert à rien du tout Tu vas aller au canon Nous devrions voguer avec notre pavillon aujourd'hui Non ? Le bleu On est un peu au milieu d'une ville mec Il me semblerait que sortir le pavillon noir C'est pas le meilleur endroit Il est pas revenu encore Du coup On a personne pour notre car Ici il y a un modeste coq Et là un matelot Alors Où est-ce qu'on en est En termes de personnel Il nous manque quelqu'un Pour remplir un car Est-ce qu'on voudrait un coq ? Ça pourrait être pas mal un coq Mais C'est quoi les petites étoiles là ? Il doit être qui sont partis J'imagine Ouais c'est les 4 qui sont partis On va prendre un coq Ça pourrait être pas mal d'avoir un coq Si jamais on arrive à choper un bateau avec des cuisines Comme ça on pourrait avoir un coq par quart Ça serait pas plus mal D'ailleurs toi Du coup tu vas aller Damned Ah t'as pas de rôle Damned Tiens On a vraiment déjà quelqu'un là-bas On a quelqu'un à l'infirmerie Donc ça va être du coup des canons J'aimerais bien inverser Voilà Parfait Donc on aura un coq par quart Comme ça Deux timoniers là Mais c'est pas très grave D'ailleurs si c'est plutôt chiant Tu vas inverser avec Jilid Et Damned comme ça Prendra la barre Et Shavarov prendra la barre On aura un timonier par quart C'est parfait Il faudra qu'on y pense Bah là par contre du coup On a Jilid qui remplit le puits Et Shavarov qui s'occupe des armes Donc ça me va On remplit tranquillement notre charnier On passe le quart Toi au puits Tu fais rien Je sais pas qui t'es Dans le doute au puits On s'occupe des canons On nettoie un petit peu On s'occupe des armes Ici on a qui ? Un pêcheur Un beauf Et un autre pêcheur On a tout ce qu'il faut en pêcheur Alors on écrit dans le livre du savoir On a trouvé des trucs forcément Le maître voilier On a débloqué Dans droit et devoir On lit deux trucs sur les rations le matin On essaiera de voir Si on peut pas faire adopter Une chasse partie Avec les rations le matin Et là on a découvert La ration d'eau Qui ne désaltère pas Si elle est à plus de 70% Ce qui a emporté Nos amazones précédemment Malheureusement Ils sont souffrants Alors qu'ils sont sur la terre ferme C'est un peu chiant Mais bon Putain ils sont toujours pas revenus quoi Ça sent le drame cette histoire C'est moi qui vous le dis Au niveau des brans On en a suffisamment On en a 6 C'est juste ce qu'il faut Et on va pouvoir Vendre et acheter des trucs Alors il faut qu'on vende notre métal Et notre charbon Il veut pas acheter notre charbon Merde C'est embêtant On achète du tissu par contre Un max de tissu La bouffe On peut en vendre un peu Alors c'est pas dingue Comment ça se vend On va la garder Les boulets On en a 12 C'est bon Le bois On est bien L'alcool On peut en vendre un peu On a trop On va garder un 5 tonneau Pour l'alcool Ce sera très bien Mais un 4 tonneau Pour l'alcool Ce sera très bien Le métal on vend tout Le charbon il en veut pas On a 13 charbon Sérieux Ah ouais la vache On a plein de charbon Mais ils produisent du charbon Dans le coin Donc ils en veulent pas Ils en veulent pas Tant pis On achète ça On vend le métal On achète un de bois Deux de bois C'est toujours bien Les boulets on garde On garde 4 d'alcool Non le bois On a ce qu'il faut Et on va vendre Alors il veut pas Il veut pas acheter nos canons Ah bah oui il a plus de sous Bah si 4847 Ah oui mais il a pas assez de sous Pour acheter un canon On peut compléter avec un peu de boue Histoire de se libérer au moins un emplacement 20 tonneaux Va falloir porter par contre Toi au dock On part dans combien de cars ? Deux cars Va falloir porter Là on a qu'une personne Là on a qu'une personne Ouais on a plus que Chavarov qui est au dock Go Le capitaine avait pris 4 marins avec lui pour régler son problème Il m'a annoncé à son retour qu'il avait récupéré son or en même temps que sa dignité Et les marins sont revenus aussi ? Visiblement Parfait Faut porter Au gréement Malvin tu fais plus rien Va au dock Au nettoyage Tu nettoies Au puits Visiblement C'est plein A la pêche Tu vas au dock On va vérifier Mais Celle-là C'est ici C'est plein Tu vas porter Allez boum Ah et puis lui il est malade Ouh putain oui et cas critique C'est pas le car d'Amine Non c'est Amine notre infirmier Euh go Oh merde C'est déjà terminé Putain on est parti en n'emportant pas ce qu'il faut Oh la 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 Ils vont nous détester Euh la carte La ville l'emporte de nouveau Bah très bien Bah du coup merde Qu'est-ce qu'on a comme truc On n'a pas de notre tissu On n'a pas vidé tout notre métal Euh Ouais Oups Euh Oups Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot Bah c'est comme ça Au moins on a des emplacements vides Alors on va voir si on peut pas réorganiser un peu Là on sacrifie un tonneau d'alcool Bon non ça vaut pas le coup On va mettre le tissu là pour l'instant Ouais Oups Je crois que c'est le mot Alors ils veulent qu'on retourne dans une ville Sauf que là c'est des horaires On va essayer d'aller plein sud Euh On va plein sud Alors au niveau des trucs Donc reprenez vos positions Zeeking et Roxler au gréement Euh Damnet et Timonier Tu vas aller à la barre Toi tu lâches la barre Va où tu veux mais pas la barre Toi tu vas à la barre Euh Toi du coup tu vas aller au nettoyage Pour la peine On a Mister Gekko qui glande Bah on a pas de vigie C'est parti c'est pour toi Boum On enregistre Deux gréements A la barre Un la vigie Deux qui nettoient C'est pas mal Euh Et on va essayer d'aller Par là bas Même à plein vent Ah oui on a un vent de deux quoi Ah tant pis On va essayer de flirter avec la tempête Oh nan 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 Je suis un peu déçu pour la vente là J'ai un petit peu merdé J'avais calculé deux cars sans oublier Quand j'avais en passer un Il en resterait plus qu'un du coup Il nous a foutu dans le jus Le capitaine là Avec ses quatre mecs qu'il a embarqués Et du coup j'imagine qu'ici Ils vont pas nous aimer quoi Enfin ça nous le dit pas Mais si on y retourne Ils vont dire fuck Putain Un de force devant quoi Euh Vent rare ça déconnait pas On va essayer de se tirer d'ici doucement Tant bien que mal Bon là en même temps la voile est pas sortie Donc euh Ça joue On va pas dire le contraire Au nettoyage de A la barre C'est bien notre timonier Deux qui nettoient Un à la vigie Pourquoi on a deux à la vigie ? Ah nan c'était Jilid qui était censé être à la vigie Bah oui on a deux personnes à la vigie C'est pour ça qu'ils gueulent C'est Jilid qui prend la vigie C'est Jilid qui prend la vigie Toi tu vas au Grémant s'il te plait Voilà T'es un musicien Parfait Donc là on avance comme on peut On essaie de se barrer de cette zone de con Euh naviguons avec notre pavillon Oui Hop Ah voilà Un petit vent Alors on avance là Ça ressemble à quelque chose Allez go On va essayer d'aller faire notre réputation Force du vent zéro Attendre une ville différente d'Anne Ah j'avais même pas vu qu'il fallait qu'on change de ville Bah force du vent de zéro Bah écoutez les gars C'est pas la peine d'aller au Grémant Toi tu vas t'occuper des armes Et puis toi tu vas faire un peu de musique Voilà Ouais bon Force du vent de 6 C'est mieux Sortez moi cette voile là Et toi Va te reposer C'est bon C'est bon On est comme il faut Et on avance Euh plein est Ça me va bien C'est quoi comme couleur ici ? C'est bleu ici Ah ils sont ici et là les bleus Ils ont deux îles Ça c'est plutôt cool À savoir Quelqu'un a découvert une grande flaque d'eau qu'il disait au milieu du point infernière Après quelques vérifications il a compris que ça ne provait pas de la coque mais d'une fuite du charnier Non on a perdu deux tonneaux d'eau douce Drame Et bah du coup on va mettre de l'alcool pour remplacer Bim Alors là Tout le monde reprend ses positions Et on avance vers l'est Allez on fait encore un quart Et on s'arrête Et on va voir un bateau Et on va voir un bateau Parfait Alors lignes de fautaison basse Un navire marchand Type canon à voile Moins armés moins d'équipage Que veut faire le capitaine ? On le pille C'est parti Ah j'ai pas vérifié Ah oui putain ils sont pas équipés eux Mister Gecko tu vas prendre un mousquet Et Damnet tu vas prendre Une lance et un Bouclier Et toi tu vas prendre une lance avec ton poignard Et toi t'as pas d'arme Tu vas prendre un bouclier et un poignard Et toi t'as pas d'arme non plus Amine Est-ce que tu peux prendre un mousquet Tu peux prendre un mousquet Avec ta main brisée Bah tu vas prendre un mousquet Parfait Et c'est parti Hop là Alors Les voiles Boulet ramé Feu On en panne Tu veux qu'on vise la coque ? T'es sérieux ? Non bah je mets un dernier tir sur les voiles Tu m'en veux pas ? Non Dis-donc tu m'envoies A couvert Ils ont un tout petit canon Boum Ils veulent les faire lâcher je pense Avec en plus Flo le fou qui se fait plaisir On en panne Feu Tirez Mitraille Rechargez-moi ces canons Rechargez-moi ces canons Feu Rechargez-moi ces canons Il va falloir bientôt virer de bord Empaner Empaner A couvert Eh merde Je me suis pas mis à couvert suffisamment vite Traverse Bim Bah qu'est-ce que tu fous sans armes toi ? J'ai équipé tout le monde normalement Je vérifie Coulons le navire Ils pourriront l'océan Ah il est bien leur navire en même temps 14 canons Est-ce qu'on pourrait le récupérer ? Quitte à leur en privé Investissons-le Ouais On va avoir un grand bateau Un gabier ! Bah oui on prend Bien sûr qu'on prend T'auras pas de sobriquet pour l'instant par contre Alors c'est parti On équipe On récupère nos canons Hop Ça c'était déjà un gros canon Hop Hop Allo ? Hop 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 Et puis des petits canons Au cas de besoin Alors On a trop de branles Mais si on en enlève un Ça va pas On va bouger ici L'alcool On va en mettre un petit ici On a besoin d'une infirmerie Au sous-sol Voilà Ensuite On a de l'or bien sûr Euh On a besoin de boulet 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 On a besoin de bouffe Ils ont pas de nourriture Ils ont pas de nourriture Non ils ont pas de nourriture Euh On va te virer l'infirmerie On va faire sans pour l'instant Trop d'alcool Virez moi de l'alcool Le charbon On va en prendre un petit peu Du tissu Il nous faut du tissu Euh On va prendre un deuxième truc de boulet du coup plutôt Voilà Ils ont une vieille oeuvre toute pourrie On va pas la prendre Euh On reprend du charbon On reprend du métal On reprend du métal pour diversifier un peu J'avais oublié que cet emplacement là pouvait pas être utilisé C'est dommage Il nous faut du tissu pour réparer nos voiles Pas le choix Un peu de bois Pour réparer notre coque De la nourriture On en a plus tant que ça du coup Euh Des hamacs Et ouais on part là dessus Hop Allez si Nip ne s'en est pas sorti Ah non dommage Notre timonier Bon bah C'est comme ça On distribue de la bouffe Et de l'eau Et on va s'arrêter là Ah non faut qu'on choisisse un bosco On choisit entre Amine et Jilid Euh Amine est souffrant depuis Onscar On va lui donner Alors Amine Euh Plus d'ancienneté Plus d'ancienneté Allez Amine a plus d'ancienneté C'est parti Et on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz